Notions élémentaires de géométrie différentielle Dérivation associée à une carte Pour toute carte, FI, avec FI égale X1 jusqu'à X1 en X0, on associe une dérivation en X0 en posant D sur DXI en X0 de F, la différentielle de F en PHI moins 1 en PHI de X0 appliquée au vecteur EI, le vecteur de la base canonique. Ceci pour toute fonction F appartenant à DX0 de M à valeur réelle. De plus, on a D sur DXI en X0 de F égale à 0 si F est plate en X0. Théorème. Pour toute dérivation X en X0 et pour toute fonction F dérivable en X0, le nombre X de F ne dépend que du germe de la fonction F en X0, c'est-à-dire d'un intervalle assez petit de X0. Preuve, étant donné deux fonctions F et G dérivables en X0, telles que F et G ont le même germe en X0, et soit ici une carte en X0, il existe un voisinage ouvert W contenu dans U telle que F restreinte à W soit égale à G restreinte à W. Ceci est dû au fait que ces deux fonctions ont le même germe en X0. Et il existe une fonction plateau, θ de M dans R, qui soit de classe CK, telle que θ de X égale à 1 sur un voisinage W contenu dans W et θ de X égale à 0 sur, en dehors du W. Puisque θ de F égale θ de G et F de X0 égale à G de X0, on dédouit la chose suivante. x de θ de F égale x de θ F de X0 plus x de F θ de X0, ceci étant égale à x de θ de G de X0 plus x de F puisque θ de X0 égale à 1. Donc, ceci permet de conclure que x de F égale à x de G. Puisque θ de F égale θ de G. θ de F égale à θ de G. Corollaire, pour toute dérivation x en X0, on a la chose suivante. on a les deux propriétés suivantes. x lambda égale à 0 pour tout lambda appartenant à R. Et, la deuxième propriété, c'est que A x de F égale à 0 pour toute fonction constante dans un voisinage de X0. Ça, on utilise également la notion de fonction plateau dans un voisinage de X0. Vecteur tangent à une variété. Pour toute forme linéaire x de dx0 de M, R, qui est à valeur R dans R évidemment, les propriétés suivantes sont équivalentes. x de Fg égale f de X0 Xg plus x de Fg de X0 de x de F égale à 0 si F est plate en X0. Preuve, soit x une dérivation en X0 et soit F une fonction dérivable en X0. Alors, la formule de Taylor avec R. R. Intégrale d'ordre 1 de F en phi moins 1 en phi de X0 donne la chose suivante. C'est que F égale à F de X0 plus la somme des dérivés partiels de F en phi moins 1 en phi de X0 XI moins XI de X0 plus le second terme là somme sur IJ allant de 1 jusqu'à N produit de XI moins XI0 XIJ moins XJ0 multiplié par une fonction GIJ qui est donnée par cette formule-là GIJ c'est l'intégrale de A201 de 1 moins T d carré IJ F en phi moins 1 en phi de X0 plus T phi de X moins phi de X0 dt alors comme F est plate en X0 alors ces premiers termes-là sont nuls parce qu'ils représentent la différentielle de F rempli moins 1 donc il reste ça et ça je sais je sais que ça c'est un produit présent comme produit d'une fonction qui s'annule en X0 donc plate d'après un résultat précédent F de X0 c'est une constante donc F de X de F de X0 égale à 0 en conclusion X de F égale à 0 donc ce qui montre que l'implication 1 implique 2 réciproquement on suppose que X de F égale à 0 pour dès que F soit plate en X0 soit donc F et G deux fonctions dérivables en X0 et puisque la fonction F moins F de X0 G moins G de X0 est plate c'est le produit de fonction qui s'annule en X0 alors X de F moins F de X0 fois G moins G de X0 égale à 0 et donc FG va s'écrire comme on peut l'écrire on peut l'arranger comme ça pour écrire sur la forme F moins F de X0 G moins G de X0 plus F de X0 G moins G de X0 plus G de X0 F moins F de X0 plus le dernier terme F de X0 G de X0 ça c'est un produit de fonction 1 qui s'annule en X0 donc donc X de ce produit égal à 0 ça c'est aussi un nombre c'est un lambda donc X de F de X0 G de X0 égal à 0 et ça X de F de X0 G moins G de X0 ça va s'écrire puisque X est linéaire c'est F de X0 x de G j'écris pas X de G de X0 parce qu'il est nul donc plus G de X0 X de F conclusion X de F G c'est F de X0 X de G plus G de X0 X de F d'où 2 implique 1 et la proposition est démontrée Vecteur tangent à la variété on appelle vecteur tangent à la variété M en X0 toute forme linéaire X de D X0 de M à valeur dans R toute forme linéaire sur T X0 de M R vérifions l'une des propriétés suivantes des propriétés équivalentes du théorème précédent c'est à dire que ce soit une dérivation ou que X s'annule sur les fonctions plates voilà un vecteur tangent c'est ça il vérifie soit X de F G égale F de X0 X de G plus X F G de X0 soit qu'il vérifie X de F égale 0 si F est plate en X0 c'est que ça veut dire un vecteur tangent alors l'ensemble des vecteurs tangent à la variété M en X0 menu des lois suivantes X plus G appliqué à F c'est X de F plus Y de F lambda X appliqué à F c'est lambda X de F est un air espace vectoriel noté T X0 de M et est appelé espace tangent à M en X0 soit maintenant un nouvel U mini d'un système de coordonnées local X1 jusqu'à X1 en X0 et les vecteurs tangent associés D sur DXI en X0 DX1 en X0 D sur DX2 en X0 D sur DXN en X0 montrant que les dérivations que ces dérivations constituent une base de l'espace tangent TX0 M donc pour toute fonction F dérivable en X0 la fonction F moins la somme de DF sur DXI en X0 XI la somme sur I est plate en X0 à vérifier c'est pas trop difficile donc X2 F va s'écrire comme X2 XI DF sur DXI en X0 ou encore c'est la somme de ces nombres-là X en XI D sur DXI en X0 appliqué à F par conséquent X qui va s'écrire comme la somme de X appliqué à XI des nombres D sur DXI en X0 ce qui montre que les dérivations D sur DXI en X0 forment y allant de 1 jusqu'à M constituent un système de générateurs de l'espace vectoriel TX0 de M bon maintenant on peut montrer que c'est un système libre en utilisant le fait que D sur DXI appliqué à XJ égal à delta IJ donc en mettant la somme de lambda I D sur DXI en X0 égal à 0 en appliquant ces expressions à un terme à un XJ fixe alors le tout s'annule il va rester uniquement le lambda J qui est nul donc lambda I égal à 0 lambda I égal à 0 jusqu'à lambda I égal à 0 par conséquent le système est libre ce qui prouve que les dérivations associées à un système de coordonnées locales X1 jusqu'à X1 en X0 forment une base de l'espace tangent TX0 de M en particulier on a la dimension de l'espace tangent en X0 de M XA égal à la dimension de M